Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2023 et j'aimerais vous parler de la liste électorale. Beaucoup de choses ont été découvertes, beaucoup de choses ont été dénoncées ces derniers temps par le PPACI. Mais je voudrais vous rappeler que le PDACI-RDA avait déjà sonné, avait déjà tiré sur la sonnette d'alarme le 30 décembre 2022. Et je vais vous lire ce que le porte-parole du PDACI, M. Bredoumi Soumaïla, avait déjà dit le 30 décembre 2022. Et malgré ce que le PDACI avait dit, il n'y a comme rien eu pour changer. Bon, aujourd'hui, nous prenons conscience véritablement du danger de cette liste électorale-là. Alors, il faut taper dessus parce que nous voulons pour une fois que la transparence soit le garant de nos élections. Voilà. Donc, le porte-parole du PDACI avait fait ce discours. La Commission électorale indépendante, la CEI, a organisé du 19 novembre au 20 décembre 2022, sur toute l'étendue du territoire national, la révision de la liste électorale. Au terme de cette opération, le PDACI-RDA a fait les constats suivants. Je vous rappelle que c'est depuis le 30 décembre 2022. Premièrement, l'opération n'a pas connu un grand succès, un grand engouement, à cause du déficit d'information des populations des zones rurales. En effet, dans certains départements et sous-préfectures, l'administration territoriale s'est très peu impliquée dans l'information de proximité pour sensibiliser les populations à l'importance du recensement électoral ainsi qu'au respect des procédures édictées par la CEI. De plus, bien que relayée par les canaux traditionnels de communication et les réseaux sociaux, la communication n'a pas été effective dans les villages et campements. Deuxièmement, il nous a été donné d'observer des déplacements massifs d'électeurs savamment préparés et mis en œuvre à grande échelle. Ce phénomène de transhumance électorale s'est manifesté sous trois formes, à savoir L'enrôlement des lecteurs déplacés Point Des villages et campements vers des lieux de vote de certaines communes Point Des lieux de vote de leur département d'origine vers d'autres départements Point Des lieux de vote de leur région d'origine vers d'autres régions Le certificat de résidence, pièce requise pour le changement de lieu de vote, est individuel et requiert la présence du demandeur. Or, sur le terrain, nous avons assisté à des demandes en masse sans la présentation des demandeurs eux-mêmes Et ce, au mépris de la clause des six mois de résidence. Ce phénomène constitue un déni de démocratie Et traduit une volonté manifeste de manipuler les populations dans le libre choix des gouvernants, de leur cité et de leur régime. La transhumance électorale est donc un vol électoral programmé et une grave violation de notre Constitution. Par son immoralité, son iniquité et son illégalité, elle fausse les règles du jeu démocratique et fragilise la légitimité de l'élu. Troisièmement, on peut également noter les agissements surprenants à caractère discriminatoire observés dans certains tribunaux Ou pour l'obtention du certificat de nationalité, il est fait mention de l'appartenance politique sur le bordereau d'enregistrement. En plus, on peut également noter les agissements surprenants à caractère discriminatoire observés dans certains tribunaux Ou pour l'obtention du certificat de nationalité, il est fait mention de l'appartenance politique sur le bordereau d'enregistrement. En plus, les demandes de certificat de nationalité introduites par nos points focaux n'ont pas été traitées Ou quand elles l'ont été, leur délivrance a été faite le dernier jour de l'opération, rendant l'enrôlement impossible dans le délai. En conséquence, de nombreux Ivoiriens ont été privés de la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale. Quatrièmement, s'y ajoute l'accroissement spontané et exponentiel du nombre de nouveaux Ivoiriens devenus électeurs Dans des conditions pour le moins opaques, en particulier dans certaines communes. Cinquièmement, les inscriptions en ligne ne font l'objet d'aucune communication, ouvrant ainsi une porte à toute manipulation. De ce qui précède, le PDCI-RDA déduit que sont réunis les ingrédients d'une prochaine explosion sociale dans notre pays dont les élections sont la source récurrente. D'abord, le phénomène de transhumance électorale conduit indéniablement à des affrontements entre les populations au cours des journées électorales, Certains refusant l'arrivée ou le départ par convoi d'électeurs qui détournent le choix des autres. Ensuite, l'opération savamment orchestrée de l'inscription sur la liste électorale des lecteurs, naturalisée dans des conditions non élucidées, est de nature à détruire notre tissu social déjà fragilisé par les nombreuses crises que nous avons traversées depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle alimente la méfiance à l'égard de tous ceux et toutes celles qui vivent régulièrement dans notre pays et ont choisi de plinguer la nationalité ivoirienne. Comme on le voit, ce processus d'inscription électorale a fini par mettre en doute l'impartialité ainsi que l'esprit républicain de certains services au sein de certaines institutions de notre pays. Devant tous ces constats aux conséquences graves sur la vie de notre nation, le PDCI demande l'annulation pure et simple de tous les changements de lieu de vote sauf pour les cas spécifiques des lecteurs qui confirmeront eux-mêmes leurs changements de lieu de résidence, documents à l'appui. La justification par la CEI de toutes les augmentations de population électorale qui ont conduit à la création de certains bureaux de vote inspirée par des inscriptions d'électeurs. Le renforcement de l'information de proximité auprès de toutes les populations afin d'exploiter au mieux le potentiel électoral en suscitant une inscription régulière sur la liste électorale. La publication conjointe des listes électorales de 2020 et de 2022 dans tous les lieux de vote afin d'en faciliter l'étude comparée pendant la période du contentieux. La publication séparée des inscrits en ligne pour permettre une bonne appréciation de la pertinence de ce nouvel instrument. La séparation du processus d'établissement des pièces administratives de celui de l'enrôlement. Le PDCI RDA voudrait encore une fois interpeller le gouvernement, l'opinion nationale et internationale sur la nécessité de l'audit de la liste électorale afin de renforcer la crédibilité de la Commission électorale indépendante et éviter à notre pays un nouveau chaos. Le PDCI en appelle à la responsabilité de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes à leur devoir citoyen de dénoncer en tout endroit du territoire national les dérives observées pendant la révision de la liste électorale. Voilà, donc depuis le 30 décembre 2022, le PDCI avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur les irrégularités qu'ils ont, le PDCI, qu'il a constatées dans la liste électorale. Et je crois que rien n'avait été fait jusque-là. Comme toujours, ça a été la sourde oreille. Mais je vous en prie, il faudrait que nous soyons, nous ayons un peu de dignité et de crédibilité, de l'amour pour notre pays. Parce que notre pays mérite qu'on ait une liste électorale crédible, que nous ayons des élections crédibles, pour une fois. Merci.